Pour moi la Normandie c'est d'abord une histoire, une histoire exceptionnelle puisque son parti de Normandie est les conquérants de l'Angleterre d'une part et en même temps les conquérants de l'Italie du Sud et de la Sicile. Tout cela au XIe siècle pour une histoire, j'allais dire, qui a eu un impact sur l'Europe. On a juste après la guerre imaginé qu'en faisant deux petites Normandies on allait pouvoir remettre en route la mécanique après évidemment les dégâts de la guerre beaucoup plus facilement. Ce qui n'était pas parfaitement stupide d'ailleurs puisque regardez Guillaume le Conquérant avait déjà deux capitales, une diplomatique à Rouen et une religieuse à Caen. Je leur parle de diversité, de beauté des paysages, de diversité des paysages, de patrimoine historique, de bord de mer très varié, de nature et à chaque fois que j'en parle c'est avec beaucoup d'enthousiasme. Les gens m'écoutent et puis le jour où ils viennent, ils se rendent compte que je n'ai pas bluffé et c'est eux qui sont bluffés en venant, en voyant cette région qui est quand même très surprenante. En réalité il n'y a pas une Normandie, il n'y en a pas deux, il y en a cinquante. Quand on va de Giseur à Cherbourg, on traverse véritablement cinquante paysages différents. C'est un des noms très rares connus dans le monde entier et ça, ça nous donne évidemment une attractivité, une force, une carte de visite pour tout le tourisme normand qui est unique au monde. On a quand même un très gros potentiel agricole ici sur la Haute et la Basse Normandie réunies et puis également créatrice de richesses à travers toutes les industries agroalimentaires qu'on peut trouver sur ces deux régions. On a, et ça c'est merveilleux, ce que n'ont pas d'autres régions de France, plus de 600 kilomètres de littoral, c'est-à-dire d'ouverture sur le monde. La Normandie touristique, elle est attractive et elle est très conquérante. Pensez aux événements extraordinaires qui se sont déroulés ici en 2013 comme en 2014 et qui ont attiré les touristes du monde entier, du monde entier. À l'étranger, on n'imagine pas qu'on a eu cette idée saugrenue de la couper en deux, la Normandie. La Normandie, c'est encore un tout historiquement comme on l'a voulu depuis la création. Quand je sors et que je rencontre des collègues et que je sors de ma région, je ne dis pas que je suis de Basse-Normandie, je dis que je viens de Normandie. Il y a une unité, une ressemblance, mais en même temps, chacun a quand même ses identités fortes et ses caractéristiques. Justement, je trouve que la complémentarité des deux fait aussi la force un peu de l'union. Je pense qu'on est très complémentaires. La Haute-Normandie est bien sûr plus peuplée, il y a davantage de villes que la Bast-Normandie, mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur la complémentarité. Une réunification, c'est juste enlever le trait d'union qui nous sépare depuis longtemps, mais qui n'est pas si important à mes yeux. Déjà, beaucoup d'organisations qui ont déjà fusionné au sein des deux Normandies. Je pense que ce sera la conclusion quelque part de quelque chose qui se fait déjà à plus petite échelle. Nous, en agriculture, c'est un rassemblement qui est déjà fait, puisque la Chambre d'agriculture, par exemple, est déjà regroupée entre la Haute et la Basse-Normandie. Il n'y a qu'une chambre d'agriculture et le siège est à Caen. Ça va être assez difficile de trouver une capitale au sens où on l'entend pour les deux régions. Je pense que ce qui serait plus judicieux, ça serait de faire plusieurs capitales suivant le domaine. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire du centralisme régional. Il faudra éviter d'avoir une capitale régionale qui aspire tous les pouvoirs et toute l'économie vers elle, au détriment du restant des territoires. Cette réforme territoriale, j'ai peur qu'elle joue en faveur de l'urbanisme et que, de ce fait, les petites communes perdent de leur intérêt au niveau de la population. Il ne faut surtout pas oublier que cette entité géographique, elle est composée avec des hommes, des femmes, qui travaillent, qui vivent et qui impulsent des choses. Et que si vous allez vous promener dans l'Est de la France, ou dans le Sud de la France, ou en Bretagne, où les gens n'appréhendent pas les choses de la même façon, on est bien imprégné par l'endroit dans lequel on est né, dans lequel on vit. Et bien sûr que ça implique des différences de pensée aussi. La seule réticence que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est la crainte d'un déséquilibre dans cette réunification. Et qu'une de ces deux régions, je pense plutôt la Basse-Normandie instinctivement, soit un petit peu le parent pauvre de cette réunification et quelque part la subisse, plus que n'en bénéficie. Mes craintes, ce serait par exemple qu'on perde certains avantages que la région nous confère actuellement. Par exemple, la carte à tout dont on bénéficie, je ne sais pas si avec la fusion des régions, nous aurons toujours les privilèges de cette carte. Ou encore tout ce que la région peut apporter au lycée. J'espère que cette fusion ne sera que bénéfique et qu'on sera encore plus amené à aider les lycées dans leur développement et que ça ne soit pas l'inverse, qu'on ait moins d'aide vu qu'on ne sera plus tout seul, entre guillemets. Je pense qu'il y aura nécessairement des changements administratifs assez forts. Il faudra s'habituer à de nouvelles pratiques en termes d'accessibilité à certaines administrations. Effectivement, un seul conseil régional, ça pose la question de sa localisation, mais ça j'ai envie de dire que c'est un peu secondaire. La réunification est une très bonne chose. Par contre, il faut faire attention. Le but de réunifier pour moi, c'est de faire des économies. Donc il faut que les économies soient effectives et que ce ne soit pas une couche rajoutée aux millefeuilles. Normandie plus forte, c'est une Normandie qui joue en faveur de l'emploi, de l'attractivité, qui se défend au niveau national pour faire valoir son patrimoine culturel. On a quand même aussi une forte région touristique. On a un patrimoine touristique important et c'est bien de pouvoir attirer les gens et faire découvrir notre lieu de vie. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de bas-normands, une fois qu'ils sont formés, quittent la région pour aller travailler ailleurs et reviennent ensuite en région Basse-Tormandie pour passer une retraite. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que la région Normandie, et y compris la Basse, puisse être un bassin de vie tout au long de sa vie. Ce qui est important pour nous, c'est que les territoires ne soient pas paupérisés dans cette réforme qui est en cours. Peut-être en effet que sur certains points, la Basse-Normandie n'est pas spécialement attractive pour les jeunes de nos âges et on a tendance à vouloir aller étudier ailleurs dans les villes plus grandes que Caen. mais je pense justement que la fusion de cette haute et de cette basse Normandie pourrait remédier un peu à cela, avec notamment une grande ville comme Rouen. Ça pourrait être plus attractif pour nous au niveau des études. Ce que j'aimerais, c'est que l'image de la Normandie devienne une marque, devienne un vrai support marketing, d'une certaine manière, pour vendre notre région, au bon sens du terme, à l'échelle mondiale. Les chefs d'État qui sont venus au mois de juin dernier pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement, ils ne se sont pas déplacés en Basse-Normandie. Ils se sont déplacés en Normandie pour fêter le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, sur les plages normandes. Il faut transformer cela en un rayonnement qui soit un rayonnement économique et intellectuel. Il l'est déjà, mais il faut l'accroître et en particulier du point de vue économique et que le rayonnement intellectuel s'accroisse avec les outils du 21e siècle et que la notoriété du mot Normandie devienne un facteur de développement, qu'il soit un facteur de travail, d'emploi et de mieux-être pour sa population. C'est ça, un des enjeux d'une Normandie plus rayonnante, plus forte, pesant à l'international. Et puis, ouvrir aussi, avoir la volonté d'ouvrir la Normandie sur l'Europe, avec le port du Havre, avec Cherbourg, ouvrir la Normandie sur le monde. Ce qui fait une région forte, c'est d'avoir une vision partagée pour adopter une vraie stratégie, un plan d'action et que tout le monde marche dans le même sens. Je suis optimiste pour l'avenir, sous réserve, qu'on puisse bien travailler ensemble, sous réserve que tous les territoires soient traités avec équité. Il y a les grosses villes, mais il ne faudra pas oublier également les villes moyennes, telles qu'Alençon, telles que Saint-Lôme, Cherbourg ou Évreux. Et puis, j'insiste énormément également pour que la Normandie puisse être précurseur dans les coopérations intra-régionales ou intra-urbaines. Il faut s'appuyer sur ces points forts que sont par exemple l'agroalimentaire et le tourisme. Il ne faut pas les oublier, il faut les fortifier, parce que ce sont eux, ces points forts, qui fournissent les ressources nécessaires à la conquête de nouveaux horizons. Il ne faut surtout pas oublier ni mépriser la proximité. Les gens ont besoin de proximité, parce que pour moi, la proximité, c'est de l'humanisme, c'est traiter l'autre d'égal à égal. Il faut qu'on en fasse plus ou pareil, et pas qu'on en fasse moins. Il faut qu'il y ait une Normandie, une seule Normandie. Et on pourra dire fièrement et gaillardement « Mais je suis de la Normandie ! »